D'abord, bien sûr, la Journée de la Terre, comme à chaque année, la Ville va y être et il y a toujours de nombreux conseillers dans tous les quartiers. On a toujours l'appui, bien sûr, de bénévoles et d'entreprises, justement, de la région qui nous aident en fournissant un râteau au Gainson et j'invite, bien sûr, les gens à participer dans leur quartier à prendre l'initiative d'avoir cette fierté, un sentiment d'appartenance envers leur ville pour qu'elle soit propre. En ce qui concerne le stationnement intelligent, bien, le stationnement intelligent, c'est la première fois qu'on en entend parler. On trouve la suggestion intéressante. Ce n'est pas pour rien qu'on planche déjà dessus. On a essayé le stationnement alternatif de nuit dans certains quartiers où les rues étaient étroites. Ça connaît un certain succès. Maintenant, bien oui, il y a lieu d'aller plus loin et ce qui se fait ailleurs, des fois, nous sert d'exemple. Puis, quand quelqu'un peut nous apporter effectivement ces exemples-là qui sont très positifs, bien, je pense qu'il faut aller de l'avant. C'est ce que le Conseil municipal fait. En ce qui concerne les appels d'offres, bien, vous savez pertinemment que nous sommes régis par des lois extrêmement sévères et rigoureuses. Je pense que c'est correct de se questionner lorsqu'il y a seulement un soumissionnaire, mais par contre, on ne peut pas solliciter des gens pour qu'ils répondent à l'appel d'offres public. Les règles du gouvernement du Québec sont très, très, très sévères. Il appartient aux gens. En vertu des lois, nous devons publier dans les journaux. Il appartient et les gens suivent ça. Les gens qui sont en affaires, ne vous en faites pas. Ils voient tout ça. C'est leur travail. Ils ont des gens qui sont attribués à ça pour juste surveiller ça, surtout les gens locaux. On peut se poser des questions à savoir pourquoi quelqu'un n'a pas soumissionné. Oui, peut-être, mais on ne peut pas non plus tordre les bras aux gens pour répondre à des appels d'offres publics parce que ça serait un petit jeu qui pourrait être dangereux et où des gens pourraient se faire cogner sur les doigts. On sait qu'on est susceptible d'enquête. Et bon, il y a des plaintes à tous les jours. Alors, on n'ira pas se mettre le doigt où il ne faut pas de façon inutile également. Ensuite de ça, c'est la période des fameux nids de poules. Qui n'a pas rencontré son chemin de nids de poules aujourd'hui? Ce que je vous dis, c'est qu'on a fait parvenir une équipe de presse. Alors, on a déjà trois équipes qui sont sur le terrain. On invite les gens avec les numéros de téléphone à nous signaler les nids de poules. On a pour la première année, vous allez voir, pour notre première année, on a acheté une machine qui s'appelle en bon français « En-road Patcher ». Donc, c'est une rapièceuse sur route, si je pourrais dire en français. Alors, c'est une machine qui a fait ses preuves, qu'on a loué pendant quelques années et qui a fait ses preuves et qui est capable de colmater entre 150 et 200 nids de poules à l'heure environ. Sur un corps de travail, c'est-à-dire pas à l'heure, mais sur un corps de travail, donc par jour. Et ça a surtout fait ses preuves et ça nous a démontré que c'était quelque chose, c'était durable. C'était mieux que les nids de poules qu'on faisait avec soit rouleau, asphalte chaude, tout ça qu'on faisait à la pièce. C'est ce qu'on va faire pendant les premières, peut-être les deux prochaines semaines du mois de mars. Il faut que la machine, que le sol soit réchauffé suffisamment et tout ça pour que ça tienne. Donc, vous allez avoir à paraître dans les rues prochainement et on pense qu'on va être en mesure, justement, de faire un tour de ville assez rapidement et répondre justement à cet événement qu'on subit il y a tous les ans. Je rappelle aux gens également que, bien, en ce concert, la collecte des déchets va revenir à toutes les semaines à partir du 31 mars, donc à la fin du mois de mars, début du mois d'avril qu'on va commencer. Ensuite de ça, messieurs, il y a le balai de rue qu'on va commencer. Alors, j'invite les gens encore là de faire preuve de civisme et de responsabilité, même si le stationnement va être permis dans les rues la nuit. Ceux qui ont des stationnements, on les invite à garer leur voiture dans leur entrée s'ils ont de la place parce que ça nous permet d'être plus efficace au niveau du balai de rue. Ensuite de ça, un autre petit message. On est en finale pour recevoir un pli au niveau du plan de conservation. Ça avait les villages à la rescousse qui se déroulent à Joliette cette semaine. Donc, j'espère qu'encore là, on va avoir une bonne nouvelle. Ensuite de ça, en ce qui concerne le pont, je vais parler un petit peu au pont du centre-ville parce qu'effectivement, on est un peu comme, on voit la réaction à Montréal par rapport au pont Champlain. Puis le pont de notre centre-ville, on sait qu'on va investir 30, voire peut-être à la limite 40 millions à la rigueur dans notre centre-ville en réhabilitation. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas avoir n'importe quoi comme pont. Alors, je pense, moi j'invite les gens à nous faire parvenir des photos. Vous avez vu des ponts quelque part dans une revue où vous êtes en mesure de nous fournir la Ville, dans vos voyages, dans les photos de vacances. Vous avez vu des ponts. Envoyez-nous ça, qu'on regarde tout ça. On regarde qu'est-ce que ce soit un beau pont au centre-ville de Saint-Jean. Il ne faut pas que ce soit deux corridors en béton. On n'acceptera pas ça. Donc, on invite les gens à nous envoyer ça sur le site de la Ville à communication-arrobase-ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca. Autre point également sur lequel on se penche dans la réhabilitation du centre-ville, on a eu un hiver assez désastreux au niveau des patinoires extérieures. Donc, il y a dû un petit moment, j'avais lancé l'idée au niveau du centre-ville d'aménager une patinoire artificielle. Alors, c'est sûr qu'on va explorer ça un petit peu plus en profondeur. Ça serait intéressant dans notre centre-ville l'hiver. On veut amener justement des visiteurs dans notre centre-ville. Alors, on va étudier tout en réaménageant le centre-ville la possibilité d'y amener une patinoire artificielle. On pense que ça amènerait beaucoup d'animations, beaucoup de visiteurs. Ça dynamiserait notre centre-ville. Donc, je voudrais souligner également, bien, bravo à l'Office du tourisme, à Tourisme Montérégie, c'est-à-dire pour le prix qu'ils ont gagné pour leur magnifique immeuble qu'ils ont construit récemment. Alors, bien, je vous remercie beaucoup. C'est pour moi. Merci d'avoir assisté à cette séance du conseil municipal. La prochaine assemblée du conseil va se tenir le 2 avril avec un maire tout bronzé. Merci beaucoup. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...